1, 2, 3, 4... Qui tutoie les prix Nobel et savants ? Qui peut rétrécir voyager dans le temps ? Qui arbore sa petite utilité sub-bicale et pense en dehors du bocal ? Celui-là, on y arrivera. C'est le waf-waf qui nous fout dedans à chaque fois. Moi, c'est Mario Montaigne, je suis autrix de bande dessinée et j'ai créé la série Tumor à Moibette en bande dessinée. Moi, c'est Pierre Voltaud, je suis réalisateur d'animation. J'ai fait quelques séries avant de faire la saison 3 de Tumor à Moibette. Moi, c'est Hélène Freirene et j'ai co-réalisé avec Pierre la 3e saison de Tumor à Moibette. Alors, en fait, moi, j'ai créé le prof en 2008, un été, il pleuvait, je n'avais rien à faire. Et en fait, c'était un petit personnage que j'avais dans un coin et que j'utilisais pour raconter tous les articles scientifiques que je lisais, mais je n'arrivais pas à le regrouper, en faire un album, une histoire. Donc, j'ai utilisé le format blog sur Internet pour vraiment faire des articles et passer d'un sujet à l'autre. Et de fil en aiguille, il y a un producteur qui est venu me chercher et puis voilà, on en a fait une série. Un jour, on m'a dit en interview que j'étais youtubeuse influente. Et je me disais, ben non, je ne montre pas ma tête. Et on m'a donné le chiffre et je dis, ah ben oui. Mon Dieu, je suis influente, j'influence le cerveau des jeunes. Moi, je pense que vraiment, il y a une curiosité. Au début, certains me disaient, mais qui se pose des questions pareilles ? Il faut être taré. Et en fait, je pense qu'il y a une frustration. Enfin, moi, en tout cas, je le vis comme ça. Il y a une frustration de me dire, je n'ai pas fait de bac S. C'est un peu la matière noble au collège, lycée. Donc, toute ma scolarité, j'ai vécu avec cette idée que les génies, les vrais, pouvaient faire cette filière. Et je trouve ça hyper frustrant que juste parce qu'on n'a pas pu, on n'a pas réussi ou parce qu'on avait d'autres choses qui nous intéressaient, on ne peut plus avoir accès après, comme si la porte s'était refermée. Donc voilà, c'est remettre à l'échelle humaine un truc qui est vraiment passionnant et qui est un bien commun en fait. On devrait tous pouvoir avoir accès à ça pour s'interroger. C'est merveilleux. J'ai envisagé une carrière scientifique avant de me rabattre sur ce que j'avais vraiment envie de faire, c'est-à-dire du dessin, puis du dessin animé. C'est une chance quand même d'avoir des choses qui étaient déjà en place et de se dire, c'est hyper drôle, mais on aurait envie d'aller un petit peu plus loin. En discutant avec Marion, on se rendait compte que certaines choses passaient moins, donc on décide de plutôt se focaliser sur quelque chose de plus parlant, de plus visuel. Travailler avec un existant, ça permet en arrivant de dire, ça c'était bien, ça j'aime moins. Et on nous a vraiment donné cette liberté-là de faire de l'existence ce qu'on voulait, de faire un bilan au départ de ce qu'on voulait garder, ce qui nous semblait moins au point et tout ça. Donc on a été très libres pour prendre en main cette saison. Toute la production, ça a duré toute l'année 2019, hors écriture. Marion a écrit à l'automne 2018, je crois. Puis après, on a fabriqué sur toute l'année. Et donc on a fait un petit calcul, un épisode, c'est une personne en continu, donc pas forcément la même, pendant entre un mois et demi et deux mois. Ça c'est en amont, on regarde la liste de ce que j'ai sous la main, et on essaye, au regard aussi de ce qui a marché les années précédentes, on essaye aussi de voir, on commence à avoir une sorte d'expertise de ce qui va être, ce qui est plus difficile en animation. La génétique, par exemple. La génétique, c'est pas facile. On a un peu de mal à mettre ça en ça. En fait, la biolo, ça passe bien, parce qu'on a tous un corps, on sait tous ce que c'est qu'être malade, les animaux, on voit ce que c'est. Dès qu'on aborde la génétique, il y a souvent un background qu'on n'a pas tous, donc il faut récapituler un peu comment ça fonctionne en astrophysique aussi, tout le monde ne sait pas, enfin moi, il faut que je révise que c'est qu'un neutron, un neutrino, etc. Donc il y a toujours un truc plus abstrait à amener. Donc même quand on avait des sujets comme ça, on a essayé d'améliorer ce qui était plus difficile, et j'espère que ça a marché. On a dû sabrer des passages entiers de certains scénarios où on se disait, ah c'est tellement dommage, c'est tellement drôle, et en fait ça ne rentrait pas dans les trois minutes réglementaires. Il y avait ça, et je dirais aussi graphiquement, on avait vraiment envie d'aller encore plus loin dans la fidélité au dessin de Marion, de faire quelque chose de vraiment bien lâché, tout ça, ce qui a l'air simple, et puis pour Marion c'est très naturel, mais quand on a une équipe de plusieurs personnes qui doivent reproduire ça, c'est tout de suite beaucoup moins simple. Le sujet le plus difficile à traiter, c'est la génétique. Parce que c'est pas très visuel, ça repose sur des connaissances qu'on n'a pas forcément, et qu'il fallait beaucoup d'explications pour arriver à mettre en scène quelque chose d'assez simple finalement. Moi j'aime bien celui du Père Noël, parce que c'est quand même des questions qu'on se pose tous étant enfant, est-ce que vraiment, techniquement, c'est possible de livrer tous les enfants de la Terre en une nuit, et en fait on pousse le truc vraiment, on essaye de voir si c'est possible, et je trouve ça assez jouissif. J'aime bien aussi celui Game of Thrones aussi, enfin c'est pas Game of Thrones, mais on essaye d'expliquer, d'essayer de comprendre si un corbeau peut être un bon pigeon voyageur, parce qu'il n'utilise pas de pigeon dans la série. En fait non. Tu spoiles ! Ah pardon ! Non mais oui, bon bof, un peu, ça dépend. À chaque étape, chaque personne impliquée a pris ce qu'il y avait comme étape, et ça le faisait marrer, et du coup a apporté son propre humour, que ce soit le storyboarder qui rajoutait des gags visuels un peu partout, les décos qui mettaient des petites affiches dans les salles d'opération, ou enfin chacun pouvait vraiment apporter sa touche, parce qu'il rigolait au départ en recevant son point de départ, et du coup ça, ça crée forcément quelque chose au final qui respire un peu le bon moment passé sur le travail. Qui s'est expliqué ce qu'est la radiation ? Qui contacte-t-on pour poser une question ? Le professeur moustache ! Le monocle d'Anaëlle demande si le professeur est un homme, une femme ou un hermaphrodite. Alors pour moi, dans la BD, c'est une femme avec de la moustache, et Nathanaëlle, c'est sa cousine à barre. Après, tout est possible, parce que là, le prof, Nathanaëlle, peuvent se transformer aussi bien en plante qu'en objet, souvent ils se retrouvent en virus ou en globules blancs, tout est possible, donc pour moi, il n'y a pas de limite, ce n'est pas non plus très clair, et tout est acceptable. Après, le défi pour la série, c'est qu'on a cherché des comédiens ou comédiennes et cherché plutôt une voix androgyne, enfin un peu les deux, comme quand on téléphone, vous ne savez pas trop où vous avez à faire. Il y a des indices dans la série où on rappelle que la prof a des attributs féminins. Vous pouvez les trouver dans le générique et il y a des indices dans les saisons. Ça se voit un peu quand même. Luc Alice me demande comment est venue cette idée. En fait, un peu sur un coup de tête, mais un coup de tête au bout de plusieurs années de tâtonnement, parce que j'adore me documenter, j'aime bien chercher des infos tordues, recouper des informations, et j'adore apprendre dans ce domaine-là. Donc j'avais souvent ce personnage qui expliquait ce que j'avais lu, mais c'était un... Voilà, et à la base, des petits articles comme ça, c'était le format idéal pour passer d'un sujet à l'autre. Un Greg Litchi me demande si je vais continuer « Tu me rends moins bête » et si j'ai d'autres projets. Alors en fait, « Tu me rends moins bête » c'est un peu mon yoga, en fait. C'est un peu mon sport que je fais. C'est le truc qui m'amuse, que je sais s'éroder, ça fait 10 ans que je le fais. Donc c'est un exercice vraiment où je me retrouve, où je teste des trucs. C'est un peu ma cour de récréation. Donc je pense que tant que je lirai des choses marrantes, tant que j'aurai le temps de le faire, je pense que je ne pourrai pas m'empêcher de continuer à faire travailler à la profonde stache. Le monocle d'Anaï demande « Combien de temps met-on à animer un épisode ? » Eh bien, si on parle juste de l'animation qu'on va étendre un petit peu à l'étape d'avant, c'est à peu près 5 semaines pour une personne. Enfin, c'est une personne ou deux différentes. Oui. Mais en général, on aimait bien donner la liberté à une personne de prendre tout un épisode dans son étape pour pouvoir vraiment s'approprier les gags et l'acting de certains personnages pour vraiment ne pas morceler comme ça en petits bouts à plusieurs personnes. c'était plus intéressant de donner chaque épisode à une personne. Oui, qu'il y ait une cohérence d'ensemble. Louis Calice demande si on a une anecdote sur la réalisation de la série. Petite anecdote, Thomas Pesquet est venu et a assisté à un enregistrement. Et c'était un enregistrement sur notamment un épisode qui parle des avions, pourquoi tous les passagers n'ont pas de parachute et donc toutes les infos sont validées par Thomas Pesquet. Oui, enfin, il y en a certaine. Louis Calice demande à quel point ça nous a plu de travailler sur ces épisodes. Bah beaucoup. Et toi ? Bah oui, on a bien rigolé. Et puis chaque épisode a amené de nouveaux défis de dessin, de drôlerie. Donc oui, on a bien. On sait que globalement c'était agréable. En plus, on a travaillé avec des équipes qui étaient super. Après, il ne faut pas croire que faire de la comédie c'est toujours drôle. Mais bon, c'était quand même une production pas désagréable. à qui dans des échisodes et d'autre à qui dans des désagréable.